C'est un spectacle qui prend son origine dans le fameux 200 motels de Frank Zappa, c'est-à-dire 71, un film, un disque qui mélange d'une manière très cut-up des pages symphoniques qu'a écrit Zappa pendant ses tournées à la fin des années 60 et puis évidemment les Mothers of Invention qui jouent leur propre rôle. Donc moi je prends ça comme un opéra d'une certaine manière, c'est-à-dire j'ai un livret, j'ai une partition, j'ai 13 scènes à monter, j'y ai ajouté deux chansons pour booster un peu l'affaire et puis on monte ça pour la première fois à vrai dire, parce que ça n'a jamais été mis en scène et pour le présenter au public vraiment comme un spectacle, un musical. On a fait beaucoup de travail dans la biographie de Zappa aussi qui affirme depuis toujours, même quand il était une très grande rockstar, que son ambition ultime était d'être un compositeur. Et c'est vraiment de la musique de compositeur, c'est-à-dire ce n'est pas des thèmes qui sont arrangés par un autre, mais c'est vraiment lui qui manie les outils de composition qui citent ses références de l'époque, Vares, Stravinsky, Berg ou Weber, enfin tous les grands modernes. Et puis il y a une composante très américaine, qui renvoie plus à la musique de film d'ailleurs qu'à la musique symphonique européenne. On est reparti du sujet, c'est-à-dire que c'est un groupe de rock qui arrive au fin fond des Etats-Unis, à Centerville pour être précis, et qui est invité par une émission de télévision locale où la star locale c'est l'animateur de cette télévision. Et puis donc il y a Franck, enfin ou quelqu'un qui se fait passer pour Zappa, et puis il y a des musiciens, des chanteurs des Mothers of Invention, et de cette situation d'interview, et c'est de là qu'on est parti, c'est-à-dire qu'on installe un plateau de télévision au centre du dispositif musical avec des circulations dans l'orchestre, et puis un écran au-dessus qui retransmet tout ce qui va être filmé live dans le spectacle, et donc toutes les situations sont déduites de cet argument un peu simpliste, à vrai dire, mais qui permet, comme sur un plateau de télévision, d'aborder un peu tous les thèmes possibles, c'est-à-dire la musique, mais les névroses sexuelles des musiciens en tournée, l'hystérie des gens, la pauvreté intellectuelle de l'Amérique profonde, enfin tout y passe, à vrai dire, et d'une manière assez drôle. Il y a une satire de la société, c'est-à-dire que Zappa est violemment contre la société de consommation, contre celle du divertissement, alors qu'il en est un des acteurs d'ailleurs en fait, mais il a un point de vue incroyablement élaboré sur ces questions-là. Bon, nous on ne fait pas un spectacle historicisant, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour reconstituer à l'identique les postures ou la gestique de l'époque, mais je le transpose à un autre monde d'aujourd'hui, qui finalement est déduit de celui-là, surtout quand on voit à l'avance ce qu'avaient les États-Unis à l'époque, sur toute la société du spectacle en fait. Et puis évidemment il y a la confrontation évidente entre ces deux mondes, celui de la musique sérieuse, classique, le grand orchestre symphonique, vraiment sa grande formation, et puis toute cette émergence de culture pop, freaks, qui arrive et qui à la fois est assez respectueuse de cette histoire musicale, mais en même temps la désingue complètement. Quel type de vocalité ? Ah ben c'est une vocalité très américaine, ça c'était très intéressant de se poser la question pour la distribution, parce qu'effectivement il y a quelques voix lyriques, il y a une soprano solo qui endosse ce rôle magistralement, et puis chez les chanteurs, et notamment les chanteurs qui prennent les rôles de l'époque, il y a effectivement un mélange entre des voix qui montent très aiguë, qui sont toujours en falsette, enfin dont on a tous une idée par les Bee Gees ou Super Tramp, ou évidemment les voix qu'utilisait Frank Zappa à l'époque. C'est très bavard aussi, puisque ça parle comme un talk show, il y a des situations qui sont sans cesse complètement délirantes, délirantes entre une journaliste qui interview Zappa, qui ne répond jamais, et puis ensuite Zappa qui fait une espèce de conférence sur comment écrire une pièce pour voix et petit ensemble, enfin il y a des choses qu'on connaît assez bien finalement dans la mécanique du show, et qui décalent tout. Alors Lionel Peintre évidemment, dans le rôle de l'animateur télé, qui est un peu franchouillard lui pour le coup, il est capable aussi de chanter évidemment, de diriger le cœur, etc. Et puis sur l'essentiel des rôles américains, évidemment c'est toute une équipe parfaitement anglophone qui peut rendre et la virtuosité du langage, et sa spécificité. C'est une langue qui est bourrée d'idiomatiques, qu'il faut vraiment la posséder d'une manière maternelle pour lui rendre sa virtuosité. J'ai fait une double appropriation qui finalement est une espèce d'hommage secret à Frank Zappa, puisqu'on va créer ce spectacle au Zénith à Strasbourg, donc le Zénith, le lieu du rock'n'roll, enfin de la pop en tout cas, et puis la grande salle Pierre Boulez, qui est évidemment le grand lieu parisien aujourd'hui de la musique classique. Et quand on sait la bipolarité de Zappa entre ces deux mondes, c'est quand même extraordinaire que 200 Motels puisse être donnée dans la grande salle Pierre Boulez, qui l'a dirigée, comme on sait. Comment je l'appréhende ? La question c'est comment transformer, en peu de temps, et avec des moyens, somme toute, efficaces, cette salle de concert en une salle de spectacle, en tout cas qui est une vraie communion, disons, avec le public, parce que je pars aussi de l'idée que le monde de la pop crée une ferveur qu'on ne vit pas tout à fait de la même manière, en tout cas dans les codes, dans la musique savante, et c'est comment arriver justement à créer cette double entrée, c'est-à-dire d'attente que crée le monde de la pop, et puis de respect, d'écoute que crée le monde de la musique classique. Je vous ai dit... Merci. 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 Merci.